... Beaucoup d'enjeux autour de cet Agen-Lyon, des Agenais dans la course au maintien, des Lyonnais dans celle pour la qualification, Armandie possible tournant pour la saison des deux clubs, le SUA sur 3, défaite de rang, le Loup sur 3, victoire consécutive. Léo Berdeux mêlent l'Oté-Garonnet sur de bons rails d'une pénalité et le train Agenais continue sa marche en avant avec beaucoup d'envie et de détermination. Ce même Berdeux qui trouve la faille. Julien Erito est stoppé mais la brèche est ouverte, il y a de l'avancée. On sent toute l'envie de l'équipe de Mauricio Ricciardo sur cette action. Et ce jusqu'à la conclusion de Facundo Bosch qui promettait la réaction dans ses paroles d'avant-match et qui marque l'essai sur cette situation. L'Argentin contribue à un premier quart d'heure véritablement à sens unique avec pourtant des Agenais qui ont évolué durant tout ce premier acte contre le vent. Une domination constante jusqu'à l'heure de jeu, 10 points d'écart, alors que Jean-Marc Doucain a répondu à l'Eau Berdeux et Agen a toujours le contrôle du match. Passé l'heure de jeu, l'ancien Lyonnais Timilai, Rocco Dourou, le loup est bousculé, n'arrive vraiment pas à répondre à ses assauts, continue. Et le break, grâce à Antoine Michel, sous les poteaux, le SUA est en train de signer un succès de prestige face à Lyon et surtout de s'offrir un petit matelas dans la course au maintien dans ce top 14. Il le doit à son état d'esprit notamment. Et Pierre Mignoni pousse ses troupes mais celles-ci sont en souffrance. Des passes lyonnaises avec tout de même un léger manque de dynamisme. Deon Fouri, pourtant intéressant, tombe le cuir et Sam Vaca dégage. Noah Nakaita s'y pense avoir le temps nécessaire pour le repli défensif mais attention à la remontée de Léo Berdeux. Le sprint, le duel, le Lyonnais est à bout, l'Agen est à fond et le numéro 10 du SUA est le premier pour aplatir le troisième essai des siens dans cette rencontre. Une explosion de joie à Armandie, Berdeux est bien le premier mais du coaching donne enfin ce second souffle à Lyon. Les entrants permettent cette révolte. Des pick and go. Et Virgile Bruni pour son premier essai de la saison. Lui qui a été absent plus d'un an et qui s'offre une récompense. Son dernier essai en championnat remontait à septembre 2016. Le loup semble malgré tout assez loin, distancé, bien que relancé, peut-être dans la quête d'un bonus défensif. Dylan Crotin, Thibaut Regard, Anchistera, Félix Lambet sur un pas et Charlie Nataille pour se défaire des plaquages et se faufiler dans la défense. Deux essais coup sur coup pour un Lyon qui n'avait jusqu'ici pas réussi à se créer de véritables opportunités et qui peut revenir à dix points après la transformation. Trop loin encore du point de bonus défensif malgré un essai bien construit. Agen et Léo Berdeux s'imposent de dix points, 25 à 15 face à Lyon. Succès logique au regard de cette rencontre dominée par les Agenais devant d'un bout à l'autre de ce duel. Sous-titrage Société Radio-Canada